Dans cet épisode, nous allons parler de substances naturelles que vous pouvez utiliser pour protéger votre cerveau contre le vieillissement. Parce que la vie est maître magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves d'avoir notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie. Je vous propose chaque semaine de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, cet épisode a été inspiré de la lecture d'un article scientifique sur lequel je suis tombé dernièrement. Pour ceux qui seraient nouveaux et qui me suivent depuis pas longtemps, il faut savoir que dans ma vie quotidienne, je prends en charge des patients qui souffrent de problématiques chroniques et l'une de mes spécialités, c'est ce que l'on appelle la neurologie fonctionnelle. Et la neurologie fonctionnelle, c'est quoi ? C'est la prise en charge des problématiques neurologiques sans l'utilisation de médicaments et sans l'utilisation de chirurgie. Donc nous allons utiliser des moyens naturels, que ce soit au niveau de la nutrition ou de supplémentation, et des moyens de réhabilitation pour aider les personnes qui présentent des problématiques qui touchent leur système nerveux. Et donc régulièrement, je suis ce qui est publié dans la littérature scientifique dans ce domaine, et là, dernièrement, il y a un article qui a attiré mon attention, qui passe en revue, en fait, l'ensemble des études qui avaient été faites à ce jour sur différentes substances naturelles et comment est-ce qu'elles peuvent nous aider à protéger notre cerveau contre le vieillissement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, comme tous les autres tissus de notre corps, notre cerveau va vieillir, notamment en étant exposé aux demandes quotidiennes et à ce que l'on appelle au stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est essentiellement, prenez-le un petit peu comme votre voiture, si vous voulez pouvoir avancer, il vous faut de l'essence, et puis il va y avoir une forme de métabolisation de cette essence, et vous allez avoir ensuite des gaz d'échappement. Et donc, le stress oxydatif, c'est essentiellement les gaz d'échappement, si vous voulez, de notre métabolisme, c'est-à-dire que notre métabolisme, il produit aussi des substances qui sont nocifs pour notre organisme, et puis il va falloir pouvoir les tamponner, les neutraliser pour éviter qu'elles endommagent trop nos tissus. Alors, pourquoi une vidéo spécifique sur le cerveau ? Parce que c'est quand même l'organe le plus essentiel de notre corps. Ce qui est important de comprendre avec notre cerveau, c'est qu'il définit qui nous sommes, quelque part, si vous vieillissez au niveau de vos os et que vous développez de l'ostéoporose, ça peut être problématique au niveau de votre santé, mais ça ne va pas altérer fondamentalement qui vous êtes. Même chose si vous avez un déconditionnement, une sarcopédie, une perte de la masse musculaire liée à l'âge, eh bien, ça peut avoir toute une série de conséquences physiques, mais ça ne va pas altérer fondamentalement qui vous êtes. Par contre, au niveau de votre cerveau, si votre cerveau commence à neurodégénérer, eh bien, il y a une forte, forte, forte probabilité que cela va affecter aussi votre personnalité. On le voit notamment, l'exemple le plus extrême, c'est cette maladie d'Alzheimer, où la personne change au niveau de son humeur, de sa personnalité, etc. Donc, c'est très, très important, plus que tout autre tissu, si vous voulez, de protéger ce cerveau. Alors, dans cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié ce que l'on appelle des polyphénols. Les polyphénols, ce sont des substances que l'on trouve dans les plantes. Ce sont aussi des substances que les plantes ont utilisées, développées pour se protéger. Nous, en tant qu'être humain, et le monde animal, si l'on fait face à un prédateur, eh bien, on a nos jambes pour courir et s'échapper. Les plantes, elles n'ont pas ce luxe-là, donc elles ont développé tout un arsenal de substances chimiques pour se protéger. Certaines de ces substances chimiques sont toxiques pour nous, d'autres vont stresser notre organisme, ce qu'on appelle de l'hormésis, mais en stressant un tout petit peu notre organisme, ça le rend plus fort. Et c'est notamment le cas de ces polyphénols. Il y en a des milliers d'espèces différentes de ces polyphénols. Et là, donc, dans cette étude, ils ont revu ce qu'il y avait le plus de littérature. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que ce n'était pas juste une perspective de dire, voilà, ça va protéger le cerveau dans son ensemble. Ils ont mis en lien, en fait, ces différents polyphénols et différentes fonctions au niveau cérébral. Donc, ce que je vous ai mis ici dans la colonne de droite, ici pour moi, très certainement gauche pour vous, vu que vous me regardez dans l'autre sens, le stress oxydatif, donc, qui est la conséquence, en fait, ces substances néfastes qui sont produites par notre propre métabolisme, en général. Donc, ça, c'est important de pouvoir tamponner, neutraliser ça de manière générale. Et puis ensuite, la protection de différentes zones, les zones de la mémoire, notamment dans l'hippocampe, les zones de l'apprentissage, les fonctions motrices, qui sont quand même importantes. Avec le temps, bien sûr, on a envie de garder notre personnalité, notre cognition, mais c'est aussi important de maintenir un bon contrôle moteur, pour éviter notamment aussi tout ce qui est perte d'équilibre, chute, parce qu'on sait que chez les personnes âgées, une chute peut entraîner une fracture du fémur, qui donne suite à une hospitalisation. On sait que quasiment une personne sur cinq qui se fait une fracture, à partir de 65-70 ans, donc une personne sur cinq va décéder dans l'année des conséquences. Donc, très, très important de maintenir un bon système moteur, au niveau cognition aussi. Et puis, ils ont aussi regardé les effets sur ce qu'on appelle les monoamines. Alors, les monoamines, ce sont différentes substances qui composent les neurotransmetteurs. Le principal étant la dopamine. Alors, cette dopamine, elle va être importante pour toute une série de fonctions. Ça va être importante notamment pour notre concentration. Ça va être important pour nos fonctions exécutives. Ça va être important aussi pour se sentir le phénomène de ce qu'on appelle de récompense, c'est-à-dire de pouvoir avoir du plaisir dans les activités, et puis aussi notamment pour la motivation. Donc, si on regarde ici, le stress oxydatif, et puis ensuite, on a toute une série ici, soit de ces polyphénols, soit de la plante qui contient ces polyphénols. Donc ici, on a la quercitine. La quercitine, c'est une substance que l'on va trouver notamment dans les oignons, dans le chou-kale, dans les tomates cerises, dans les brocolis, et puis dans les myrtilles. Donc, c'est une des substances, un des types, si vous voulez, de polyphénols. Ensuite, on a la rutine. La rutine, c'est aussi un polyphénol. On va le trouver notamment dans le sarrasin, on va le trouver dans la fleur de sureau, on va le trouver dans les pommes, notamment dans la partie extérieure de la peau. Donc, le plus vous pouvez consommer ce qui est proche de la peau de la pomme, le plus vous avez de rutine dedans. On va le trouver aussi dans les figues, et puis notamment dans le thé rooibos. Ensuite, nous avons les myrtilles, donc ça, c'est le fruit en entier. Le thé vert, qui est très très riche en polyphénol. L'huile d'olive, une des vertus de l'huile d'olive, c'est justement sa richesse en polyphénol, qui explique en partie ses nombreux bénéfices pour la santé, même si elle n'est pas très riche en oméga 3. Ensuite, on a le resveratrol. Le resveratrol, c'est un autre polyphénol, vous avez très certainement entendu parler, très à la mode en ce moment. On le trouve notamment dans le raisin rouge, on le retrouve dans les myrtilles aussi, on le trouve aussi dans le chocolat noir, pour ceux qui aiment bien aller taper dans les plaquettes de chocolat. Vous pouvez vous donner bonne conscience maintenant en allant prendre du chocolat très noir. On va le trouver aussi dans les cacahuètes, ce qui peut aussi être favoie pour toutes les personnes qui ont cette culture nord-américaine du beurre de cacahuètes. Et puis ensuite, on a une autre substance, un autre polyphénol qu'on appelle l'onocchiole. Lui, on va le trouver plus dans un remède qui a été utilisé depuis longtemps en médecine chinoise, qui est l'écorce de maniolia. Et puis ensuite, on a la silimarine, qu'on va trouver dans le chardon-marie. Si vous êtes des adeptes, de prendre soin de votre foie, de drainer, de détoxifier votre foie, vous connaissez cette chardon-marie qui est aussi un élément très très important pour la détoxification. Et donc, vous voyez ici ces zones cérébrales, ces différentes substances, ces différents polyphénols, et puis la relation qu'il va y avoir. C'est-à-dire qu'ils vont bien évidemment avoir un effet bénéfique sur l'ensemble de notre cerveau, mais dans des relations particulières. Donc, la quercitine, si vous voulez vraiment avoir un effet plus spécifique sur le stress oxydatif, la quercitine va le faire, la rutine aussi va le faire, les myrtilles, très très importantes aussi pour le stress oxydatif, et puis le thé vert. Donc, si vous voulez vraiment avoir un effet un petit peu global sur la protection du stress oxydatif dans votre organisme et dans votre cerveau, tout ce qui contient la quercitine, la rutine, les myrtilles et le thé vert, phénoménal pour ça. Ensuite, si vous voulez protéger votre mémoire, vous voyez que la quercitine va le faire, la rutine va le faire, les myrtilles aussi, très très bonnes, l'huile d'olive et puis le resveratrol, phénoménaux pour protéger les zones de la mémoire. Ne paniquez pas si vous voulez prendre des notes, il y a la transcription de cette vidéo qui est disponible sur notre site unegrandevie.com. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces relations-là. Pour l'apprentissage, on a essentiellement le resveratrol qui joue un rôle très très important. Pour les fonctions motrices, vous avez le thé vert, l'huile d'olive et le nocule, qui sont très protecteurs des zones neurologiques qui tendent ou qui sous-tendent aux fonctions motrices. Pour la cognition, le chardon-marie et puis la quercitine, très très spécifique pour ces zones-là. Et puis, pour la dopamine, vous avez le thé vert et le resveratrol. Donc, voilà un petit peu les relations. Mais l'idée ici, vous n'avez pas besoin nécessairement d'être spécifique, à moins que vous savez que vous avez déjà des signes particuliers où on vous a mis en évidence, peut-être que vous avez déjà un petit peu des problèmes de mémoire, vous commencez à avoir des oublis un petit peu plus fréquents, ou bien vous avez des problèmes à apprendre de nouvelles choses, ou bien vous voyez que vos fonctions motrices ne sont plus aussi précises que vous l'étiez avant, ou peut-être que vous commencez à développer un tremblement. Ou alors, si vous avez besoin d'être motivé, ou d'avoir la capacité d'obtenir plus de plaisir de vos activités, vous pouvez vous focaliser par exemple sur le thé vert et le resveratrol, vu qu'il booste cette dopamine. Mais ne vous préoccupez pas tant, je dirais, de ces relations-là, à moins que vous ayez un souci particulier. Ce qui est très important, prenez note de cette liste, notamment les myrtilles, le thé vert, l'huile d'olive, et puis favorisez la consommation de ces éléments-là, et puis revoyez cette vidéo où je vous explique les sources de quercitine, de rutine, de resveratrol, de nocule et de chardon-marie, le chardon-marie en lui-même. Comme ça, vous avez à disposition cette liste d'aliments notamment, et de substances naturelles que vous pouvez utiliser régulièrement pour protéger votre cerveau. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les sous cette vidéo. Nous, on se revoit la semaine prochaine. De nouveau, si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez, émerveillez-vous chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada